Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un présentateur de la télé, un journaliste qui était assez célèbre il y a quelques temps, qui était avant Jean-Pierre Pernault, le journaliste présentateur phare de TF1, l'un des plus célèbres, on va dire. Donc, celui qu'on avait surnommé, Pépé Léa, je parle bien sûr de Patrick Poivre-Darvort. Donc, Patrick Poivre-Darvort qui traverse un moment assez difficile parce qu'il est accusé d'agression sexuelle. Donc, ce n'est pas une personne qui l'accuse, mais c'est plusieurs autres journalistes qui étaient sous sa coupe qui l'accusent de s'être mal comporté. Tout a commencé d'abord avec l'auteur Florence Porcette qui a expliqué avoir été abusée par le journaliste. Et après ça, il y a une foule de journalistes qui sont revenus à la charge en expliquant qu'elles avaient subi le même traitement. Donc, ça se joue dans les médias depuis quelques semaines et aujourd'hui, on a la fille de Pépé Léa qui s'en mêle et qui veut dire son mot et qui veut donner son opinion sur la situation. Cette jeune fille s'appelle Morgane, c'est l'une des deux filles de Patrick Poivre-Darvort et l'un de ses trois enfants. Elle dit en avoir marre de voir un traitement aussi violent contre son papa. Elle dit « Aucun membre de ma famille n'a jamais été témoin de violences », elle a déclaré. « Mais j'ai été témoin de scènes extrêmement choquantes. Des femmes dormaient sur le seil de notre porte, d'autres chantaient sous nos fenêtres ou s'amusaient à nous faire peur. Certaines d'entre elles continuent à nous harceler, ma soeur et moi, pour qu'on leur obtienne des rendez-vous. » Ce qu'elle essaie de dire ici, c'est qu'apparemment, c'était les femmes qui se jetaient au coup de son papa afin de pouvoir avoir des entrées. Et elles étaient harcelées pour qu'elles puissent présenter leur papa à ces femmes-là. Donc, c'est un témoignage qui est corroboré par l'une des deux secrétaires de Patrick Poivre-Darvort, une qui s'appelle Marie-Hélène Mille. Elle dit « Patrick recevait des dizaines et des dizaines de lettres. Certaines avaient des photos de femmes très subjectives, voire complètement déludées. Je le sais, c'est moi qui les ouvrais. » Ils recevaient aussi des cadeaux divers et variés qui allaient de gâteau et chocolat jusqu'à des dentelles. C'était hallucinant. Donc, apparemment, ces deux témoignages semblent concordés. Toutefois, il y a quand même, comme je le disais, il y a plus de sept femmes qui sont montées au créneau. Toutes des journalistes, des journalistes qui ne se souhaitent pas donner leur nom, sauf une ou deux qui l'ont fait publiquement, qui disent avoir été maltraités par Patrick, par Pépé Léa. Et qui dit qu'il avait l'air d'être au contrôle de ce qu'il faisait. Donc, pour tout l'instant, il n'a pas encore été reconnu coupable. Sa culpabilité n'a pas été reconnue. Donc, on va laisser la place aux doutes. Donc, voilà. Mais c'est quand même triste d'apprendre ça. Il y a un vent qui souffle maintenant sur la société française où les violences aux femmes ne sont plus acceptées. Et il tombe, malheureusement, sous le coupé et la suspicion d'actes inappropriés envers certaines de ses collaboratrices et certaines femmes. Donc, comme je le disais, ce sont des faits qui n'ont pas encore été prouvés. On va laisser l'enquête continuer en espérant que tout ça soit tiré au clair. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste de nouvelles vidéos. Merci.